Blabla, truc de fille, make-up, des avis, des revues, filles futiles, et rock'n'roll Blabla, truc de fille, make-up, des avis, des revues, filles futiles, et rock'n'roll Hello tout le monde ! Alors une petite vidéo aujourd'hui pour faire un tag Avant de commencer le tag, donc mon maquillage du jour, je vous mets les photos avant Donc aujourd'hui j'ai ressorti un petit peu le tourlé, ça faisait quand même quelques jours que je ne l'avais pas fait Donc là c'est avec la Bohemian, la Bohemian pardon, de chez Slick, et j'ai fait un duo violet et noir Donc de toute façon vous avez les photos avant, voilà donc rien d'extraordinaire Et puis avec un crayon en robe de cils, voilà en haut là, et en bas Donc comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ça crise Alors je vais vous expliquer, quand j'ai fait plusieurs make-up avec le Quad Kiko J'ai pensé que c'était les fards Kiko, qui n'étaient pas top 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 Et en fait, ça fait déjà un peu plus d'une semaine que j'utilise la Shadow Insurance de Too Faced Et ça ne me va pas C'est pour ça que je l'ai là et que je ne l'utilisais plus depuis un moment Je devais avoir un petit peu oublié Donc en fait, moi c'est la UDPP, donc la première prochaine d'Urban Decay, elle me convient tout à fait Et dès que je mets la Shadow Insurance, là, je crise Donc voilà, c'est dommage parce que j'aime bien la texture qui est assez fluide Il n'y a pas besoin de beaucoup de produits Mais c'est pour dire que des fois, les bases à paupières, ça ne va pas à tout le monde Donc voilà, je suis un peu déçue parce que je préfère la texture quand même de celle-ci Mais bon, la URBAN Decay me convient beaucoup mieux Voilà Sinon, je voulais faire aussi un gros gros bisou à ma coco Et un gros bisou à Anto, alias la bisou Que j'ai fait connaître à plusieurs d'entre vous Et vous avez été contente de le connaître, vous l'avez trouvé sympa Et puis voilà, il a répondu au tag, je le mets ici Il a répondu à un tag, celui de Lilou Noa, quel genre de fille êtes-vous Et il est juste, ben excellent Voilà, donc je voulais encore en reparler parce que vraiment, la bisou, ce personnage, c'est quelque chose Voilà, je te fais des gros bisous Voilà, allez, je vais commencer mon tag Donc c'est le tag mes cheveux ou tag capillaire Qui a été lancé par Monica27180 Donc en fait, je suis remontée à Monica en passant par plusieurs vidéos Je ne crois pas que c'est un tag qui est beaucoup beaucoup tourné Mais j'ai vu quelques personnes qui l'avaient fait, enfin je vous parle de ça il y a plusieurs mois Et en remontant 2-3 vidéos, je suis tombée sur le pseudo de Monica Donc je lui ai demandé un MP parce qu'elle ne fait pas de vidéo Pour être sûre que c'était bien elle qui avait créé le tag Elle m'a dit que oui, donc voilà, après ça doit faire au moins 2 mois que j'ai mis de côté Voilà, je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui Voilà, ça fait longtemps que je voulais faire un tag sur les cheveux Je voulais même en créer un Je me dis pourquoi je vais en créer un, il y en a un là qui est très bien Et puis pour celles qui ne le connaissent pas, mais écoutez, ce sera l'occasion de le faire, pourquoi pas Excusez-moi, il y a un truc qui m'a gratté dans la gorge Alors, première question, quel est ton shampoing ? Alors, j'en utilise, j'en ai testé plusieurs évidemment Mais celui que je préfère et auquel je suis, comment on dit, fidèle C'est mon préféré, c'est le Franck Provo Longueur et Pointe Donc c'est l'Esper, Longueur et Pointe Donc celui-là c'est pour les femmes aux cheveux normaux, mis long à long Formule sans silicone, enrichie en huile de mangue Conçu pour nourrir les pointes sans alourdir les longueurs C'est exactement ce qu'il me faut, d'ailleurs il me convient très très bien Voilà, sinon j'ai essayé aussi le lisson qui est pas mal Mais mon préféré vraiment c'est celui-ci Et il y a aussi la gamme Evoluderm que j'achète à Stocco, que j'aime beaucoup Mais le bidon, le bidon Longueur et Pointe de Provo, voilà Et j'ai du mal à le trouver Je trouve les autres, mais le Longueur et Pointe chaque fois Là je l'ai acheté chez Carrefour, je crois que je suis allée samedi Oui samedi, et c'était le dernier bidon Donc voilà, moi j'en suis très très satisfaite Utilises-tu des soins ou des masques capillaires ? Alors je vais parler des masques parce que la troisième question c'est Qu'utilises-tu d'autres pour tes cheveux ? Donc c'est pour ça, j'ai séparé en deux les produits Donc en soins masque capillaire, donc en masque Voilà, ça c'est mon masque préféré Donc c'est le Carité d'Evoluderm sans parabène Au beurre de Carité, oui je crois que je l'ai dit Enfin c'est pas grave, je me suis un peu répétée Je le paye 3,90€ chez Stoccomanie Et là ça fait un moment que je ne suis pas allée Donc je suis un peu en rupture de stock Donc du coup j'ai testé, pour aller avec mon shampoing et mon après-shampoing Provo J'ai testé Esper Nutrition Celui-là c'est le Extra Riche Beurre de Carité et huile de coco Cheveux épais, très secs ou frisés Voilà Donc pareil, moi j'ai les cheveux très très épais Donc je me suis dit pourquoi pas Et c'est une texture très gourmande Il semble vraiment trop bon Et voilà, je suis conquise Je ne pense pas lâcher mon Evoluderm Enfin mon masque au Carité que je prends depuis Ça fait des années et des années que je l'utilise Donc je ne pense pas que je vais le lâcher Mais comme Stocco n'est pas à côté de chez moi Le Franck Provo, bon lui il est plus cher Il doit être dans les 6€ Mais voilà, je suis très contente aussi Ah oui, je voulais dire autre chose J'ai oublié dans la question 1 Je voulais parler d'un shampoing que je me suis acheté la dernière fois pour me dépanner J'ai acheté celui-ci Donc l'ultra doux shampoing 2 en 1 Au lait de vanille Et pulpe de papaye Cheveux longs, pointes fragiles Voilà, ultra doux de garnier Bon, il est vide J'ai fait 5 shampoings Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible C'est une petite bouteille Moi, ce n'est pas possible Avec la tonne de cheveux que j'ai Je n'en ai pas assez Mais sinon, je le trouve Je le trouve pas mal du tout celui-ci Voilà, donc extra naturel, sans parabènes Pas mal du tout Donc oui, alors les soins Je vous ai montré les masques Qu'utilises-tu d'autres pour tes cheveux ? Donc après, j'utilise des soins qui ne se rincent pas Donc le R&B De chez Lush Donc que j'ai depuis Je vous en ai déjà parlé Ça fait plus de 6 mois que je l'ai Voilà, donc voyez un peu tout ce qui me reste encore Avec les cheveux que j'ai Et encore ma fille, je lui mets aussi Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser Ça, je le mets quand j'ai les cheveux encore humides Mais qui sont déjà un peu restés à l'air Qui ont déjà un petit peu commencé à sécher Je mets ça avant de faire le sèche-cheveux en fait Voilà J'aurais dû être dans l'ordre D'abord, je mets ça Donc après mettre laver les cheveux La caratine liquide Ça, je l'évaporise quand j'enlève ma serviette Et que je laisse sécher un peu mes cheveux à l'air libre Je mets ça avant Donc c'est la marque Hop J'en ai parlé plusieurs fois Biface Et Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup Il dit cheveux secs Mais bon, ça protège Moi, ça me protège aussi Du sèche-cheveux Et je le trouve très bien Alors bon, on dira Ouais, c'est pas naturel Essayez ça, écoutez Moi, ça me protège très bien J'ai des cheveux ultra longs Ils sont pas pourris Ça fait, ça fait Ça doit faire deux ans que j'ai connu ce produit Donc voilà Je le mets pas tout le temps Des fois, j'ai oublié de le mettre Ou voilà Je mets que le R&B Enfin, je le mets pas Je le mets pas chaque fois Mais voilà C'est quelque chose que j'utilise très régulièrement Et un autre produit C'est Pardon L'huile de carotte Voilà L'huile de carotte Alors ça, je l'utilise en bain En fait Je me le mets à partir d'ici Donc sur mes longueurs Longueurs et pointes Je mets l'huile de carotte Et je laisse poser environ 4 heures Avant de faire mon shampoing Enfin, moi, j'aime pas dormir avec un truc Dans les cheveux Voilà Donc, je laisse 4 heures avant Et ça nourrit mes cheveux En fait, en profondeur Voilà À quelle fréquence laves-tu tes cheveux ? Alors, je lave mes cheveux Une fois par semaine Et bon, ça, j'en ai parlé Plusieurs fois Comment dire Plus vous lavez les cheveux Et plus vous avez ce besoin De laver vos cheveux Je sais qu'il y a beaucoup de filles Qui lavent leurs cheveux Tous les jours Ou tous les 2-3 jours Sachez que plus vous lavez vos cheveux Et plus vous allez avoir ce besoin Vous allez sentir votre cheveux Plus lourd Plus gras Enfin, voilà C'est un cercle vicieux Je sais qu'il y a des filles Qui essayent de se sortir de ce cercle De laver trop souvent les cheveux Je pense qu'il faut en passer un peu Par un moment Où vous allez vous dire Ouais, j'ai les cheveux crânes Il va falloir résister Et en résistant Et en lavant Et en espaçant comme ça Vos lavages Vous allez Vos cheveux vont se sentir beaucoup mieux Moi, je lave mes cheveux Une fois par semaine On me demande souvent Que fais-tu Pour avoir des cheveux comme ça Le fait de laver mes cheveux Une fois par semaine Ça y fait aussi Dans leur santé Dans leur beauté Enfin, c'est mon avis Que je donne Moi, je pense que plus on lave les cheveux Et plus, en fait On les déshydrate Je ne sais pas comment expliquer Ouais, ça a l'air un petit peu Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est sous une douche Qu'on est hydraté non plus Par exemple Donc, voilà Donc, je le pense Après Il y a s'il y a des coiffeuses Des coiffeurs qui passent par là Mais enfin, voilà Je crois que la normalité Pour se laver les cheveux Pour être bien Moi, je dis que c'est une À deux fois par semaine Donc, voilà Je suis à une fois par semaine Quelle texture sont tes cheveux ? Gras, secs, cassants, normaux J'ai les cheveux normaux Comme ma peau, en fait J'ai les cheveux normaux Je n'ai pas de problème particulier Voilà Donc, c'est normal Tes cheveux sont-ils fins ou épais ? Donc, évidemment J'ai les cheveux épais Sept Voilà Quel accessoire ? Excusez-moi J'ai eu un petit problème de batterie J'avais plus de batterie dans ma cam Sans faire esprit J'ai failli la faire tomber Enfin, heureusement Je n'ai pas fait esprit Vous allez me dire Elle s'est éteinte, en fait Voilà Donc, j'essaie de me reconcentrer Pour continuer Donc, septième question Quel accessoire utilises-tu ? Alors, j'ai décidé de vous parler d'abord De mes paniers brosses Donc, ma brosse que j'ai utilisée Ça fait un moment Depuis l'année dernière Ma brosse en bambou De The Body Shop Voilà Que j'aimais beaucoup Mais qui, hélas J'en ai parlé dans une autre vidéo Elle était un petit peu petite Donc, je me suis trouvé The Bross Chez un grossiste Sur Montargile Avec mes copines Et donc, je me suis acheté Celle-là La Biostyle 100% naturelle Alors là, ce n'est pas du bambou Elle m'a dit La vendeuse m'a dit Quel bois c'était Mais je l'ai oublié Donc, voilà Et là, c'est autre chose C'est exactement ce qu'il me fallait Voilà Donc, c'est super C'est vraiment Elle est vraiment Vous voyez Elle est quand même bien balèze Je vous mets les deux à côté J'ai mis les photos Mais bon Quand on ne voit pas Voilà Donc, vous voyez un petit peu la différence Et la brosse Fait partie aussi Du rituel beauté des cheveux Les picots en bois C'est important Moi, je trouve que c'est important D'avoir une brosse en bois Et pas en plastique Comme j'en ai déjà dit J'en parle même pas Ou en sanglier Des trucs comme ça Je trouve que c'est beaucoup mieux Parce que d'un Quand vous brossez la tête Ça vous masse le cuir chevelu Et c'est très bon Et c'est antistatique Et ça vous lisse les cheveux Ça le fait briller Et surtout quand vous avez des nœuds Quand vous avez un nœud Je ne sais pas comment dire Ça vous défait le nœud plus facilement Donc, je dis oui au bois Voilà, donc brosse en bois Gros peigne Voilà, quand j'ai les cheveux mouillés Je me défait Enfin, je me coiffe mes cheveux mouillés Avec un gros peigne Pour me les démêler Et j'ai un peigne plus fin Voilà, pour faire ma frange Pour coiffer ma frange Donc ça, c'est mon matos Pour me coiffer les cheveux Donc, dans les accessoires Pour les cheveux Je vous ai amené un petit peu Des petites choses que j'utilise Donc, ce que j'ai dans les cheveux C'est des petites pinces Des petites pinces comme ça Alors, le problème Donc, celle-là Est pas cassée Le problème Le problème, c'est que je casse Tout ça, là Toutes les piques Tout ça Je casse toutes mes pinces C'est un truc terrible Parce qu'avec la masse que j'ai Quand je soulève Je pète tous les trucs en plastique Donc, des petites pinces comme ça Ça, que j'avais ramené Quand je suis partie Quand je suis partie à la Japan Avec Coco, Flo et Fofo Donc, voilà Petites pinces avec des petites araignées J'aime bien Ça, c'est des petits chouchous Tout classiques Que je mets quand je me fais Quand je me fais une queue de cheval Basse Je ne peux pas monter Ça me tire trop sur la tête Ça, c'est un de mes chapeaux J'en avais d'autres J'en ai offert un aussi À Flo Donc, mon petit chapeau Voilà, que j'aime beaucoup Avec la petite dentelle Mon fameux Mon serre-tête étoile Que j'aime beaucoup Là, j'ai mis mon nœud Avec les petites plumes Ça, c'est vraiment des trucs Celles qui me suivent Elles m'ont déjà vu avec ça sur la tête Là, ma dernière acquisition C'était pendant C'était pendant Halloween J'ai pris un fil dedans Alors, hop Voilà Ça, c'était pour Halloween C'est ma dernière acquisition Chez Claire's Avec l'araignée dessus Voilà Hop J'ai trouvé ça rigolo Ça, c'est un petit chapeau Que j'ai fait avec copine Donc, avec Faustine Je ne le trouve pas terrible Mais c'est un petit chapeau Que j'ai créé moi Que je me suis confectionnée Alors, bon Je ne me trouve pas douée De mes mains Mais bon, celui-là C'est moi qui l'ai cousu J'ai cousu tout le tissu Qui est dessus et tout Voilà Donc, des petites pinces comme ça Enfin, des trucs Avec des araignées Ou des petites têtes de mort Enfin, voilà Je ne sais pas tout Tout, tout, vous sortir Et deux de mes pinces préférées Mais là, ça sont trop petites J'ai du mal à les tenir dans les mains Quand je monte mes cheveux Ben, vous voyez Voilà, ça glisse Parce que j'ai tellement de cheveux Que je n'arrive pas à bien la tenir La pince est petite C'est mes deux petites pinces Léopard Je les trouve trop mignonnes C'est mes petites pinces préférées Mais que je ne peux pas vraiment mettre Trop de cheveux Voilà Donc, ça, c'était vraiment Petits accessoires vite fait Après Sèche-tu Tes cheveux à l'air libre Ou au sèche-cheveux Donc, évidemment Au sèche-cheveux Avec la masse que j'ai La longueur que j'ai Je ne peux absolument pas Me passer du sèche-cheveux Enfin Si, je pourrais les laisser sécher à l'air libre Mais Bon Ils sèchent En plus, ils sont assez rapides à sécher Mais je vous mets le problème C'est que j'aime pas J'aime quand ils sont assez lisses Mes cheveux Donc, voilà, j'aime bien J'aime bien les discipliner avec le sèche-cheveux Mais jamais à fond Le sèche-cheveux Donc, fais-tu souvent des coiffures ? Oui Enfin, je me fais des demi comme ça Je me fais des couettes Bon, là, je fais un peu moins Parce que le problème, c'est que j'ai les cheveux très très longs maintenant Et donc, c'est dur C'est dur Il faut que je tire mes cheveux Que je les monte Que je les attache Ça devient un petit peu difficile De faire tout ça toute seule, en fait Voilà Combien de fois vas-tu chez le coiffeur par an ? Alors, bon, c'est sûr Que c'est pas moi qui fais vivre nos amis les coiffeurs Alors, j'y vais deux fois par an Je sais pas si on peut compter On fait vraiment pour mes pointes Je fais mes pointes tous les six mois Des fois un peu plus Donc, voilà, je me fais juste couper les pointes Mais la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur C'était il y a trois ans et deux Trois ans et demi Pour me coiffer, juste couper mes pointes Voilà C'était il y a trois ans et demi Où j'ai un petit peu Ouais, j'ai dû faire enlever ça Ouais, c'était il y a trois ans et demi J'y vais jamais, quoi Voilà Quelle est ta marque capillaire préférée ? Alors, ça, c'est une question pas facile facile Parce qu'il y a plusieurs trucs que j'aime Je vais rester dans le traditionnel Enfin, j'hésite entre deux trucs Mais c'est celle où j'ai beaucoup, beaucoup acheté de produits chez eux C'est Evoluderme Voilà J'ai énormément acheté de produits Evoluderme Ça, c'est un truc Ça fait, ça doit faire dix ans que j'achète des produits chez eux Voilà Et après, c'est Franck Provo Mais la première, c'est, voilà C'est cette marque-là As-tu des astuces à donner ? Donc, comme je vous ai parlé Je ne vais pas refaire un pomplet là-dessus Donc, sur le lavage des cheveux Pas trop se laver les cheveux C'est une astuce pour avoir les cheveux en pleine santé Se coiffer les cheveux avec une brosse en bois Ne pas forcer quand vous avez un noeud Donc, allez tout doucement Évitez de mettre trop de laque et de gel dans vos cheveux Ce n'est pas très très bon Choisissez bien votre marque de coloration Ne faites pas des couleurs en grande surface Achetez-vous des tubes professionnels Moi, c'est ce que je fais Je me fais la couleur moi-même Mais qu'avec des produits professionnels Des fois, en grande surface Mais pour me dépanner Vraiment, vraiment pour me dépanner Donc, voilà Sinon, allez chez le coiffeur Si vous n'êtes pas sûr de vous Ben, voilà Allez voir un professionnel Au moins, vous aurez la bonne couleur Quelle autre astuce je peux donner ? Voilà Après, on me demande souvent Vraiment Voilà, on me demande tout le temps Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir les cheveux longs ? Qu'est-ce que tu fais pour avoir les cheveux sains comme ça ? Bon, il y a aussi la nature du cheveu Cheveux très très costauds J'ai tout fait dedans J'ai fait toutes les couleurs Je me suis décoloré les cheveux J'ai fait des doubles, des triples Voire des triples décos Voilà, mes cheveux ne craignent vraiment rien Si vous avez le cheveu fin Ou le cheveu fragile Demandez conseil à des professionnels Voilà, pour faire les couleurs Pour faire certains produits dans vos cheveux Voilà Et pour finir, un dernier mot Tout ce que je veux Ben, écoutez Je crois que j'en ai assez dit J'en ai assez dit Sur ce sujet-là Oui, si vous voulez Dites-moi combien mesure vos cheveux Je me suis amusée Comme je suis sur un groupe Je suis sur un groupe fermé sur Facebook Ce qui s'appelle MT Cheveux Et une fois les filles Elles avaient mesuré leurs cheveux Alors j'ai vu qu'elles faisaient ça Donc je l'avais fait Moi je suis entre 78 et 80 cm Donc j'ai pris de la racine Ici jusqu'en bas Voilà De mes plus longs cheveux Voilà Donc si vous avez deux minutes Dites-moi combien mesure vos cheveux J'ai fait le... Là je crois que j'ai vraiment fait le tour J'ai été un petit peu longue Je vous dis à très vite Sur Youtube et sur Facebook Et n'oubliez pas mon concours Tchuss And rock'n'roll Bah écoutez Je fais des bisous à tout le monde Je vous dis à très vite Sur Youtube Sur Facebook Sur Facebook Pardon Blabla Trick de filles Makeup Des avis Des revues FIFUTI Et rock'n'roll